Thaïs et Clément, bonjour. Vous êtes les deux porte-parole de Génération Identitaire. Pouvez-vous rapidement présenter l'association qui a été dissoute le 3 mars 2021 par le Conseil des ministres ? Bonjour, je m'appelle Thaïs Descuffon, j'ai 21 ans et je suis porte-parole de Génération Identitaire. Génération Identitaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement de jeunes lanceurs d'alerte qui souhaitent dénoncer les dangers qu'engendrent l'immigration massive et l'islamisation et qui souhaitent défendre l'identité des peuples européens. Par ailleurs, notre mode d'action, c'est celui de l'happening médiatique, de l'agite propre, c'est-à-dire que ce sont des actions spectaculaires qui ont pour but d'attirer l'attention des médias sur les thématiques que nous souhaitons mettre en avant dans le débat public et donc provoquer des réactions politiques de la part de ceux qui nous gouvernent. Finalement, ce que nous faisons, c'est ni plus ni moins du Greenpeace de droite. Une dimension importante pour nous, c'est d'avoir un activisme de rue, c'est-à-dire d'être présent physiquement dans la rue. Nous ne sommes pas un mouvement qui existe uniquement sur Internet. Et donc, à ce titre, il y a aussi très régulièrement des collages qui sont organisés, des stickages. Nous avons également des maisons de l'identité un peu partout en France qui servent à accueillir les jeunes militants, dans lesquels il peut y avoir autant des conférences qu'un bar où il va y avoir des soirées également. Ça sert également à entreposer le matériel militant et pouvoir par la suite également planifier nos actions. Et donc, il y a cette dimension-là également qui est importante pour nous. Qu'est-ce que l'identité pour vous ? L'identité, c'est ce qui fait ce que nous sommes. C'est ce qui fait l'identité européenne, par exemple, c'est notre identité de civilisation. L'identité de la France, c'est un ensemble d'éléments qui ont donc construit notre pays. Je pense notamment à la langue, à la culture, aux valeurs, aux rapports à l'homme et à la femme qui sont spécifiques à la civilisation européenne. C'est également un peuple historique qui a forgé ce pays. Et puis finalement, c'est ce qui fait tout simplement qu'en France, je me sens en France et pas dans n'importe quel autre pays du monde. L'identité, c'est finalement tout ce qui constitue notre singularité et qui fait que nous sommes différents des autres. Et notre identité, c'est aussi une histoire et une mémoire partagée. Et ce sont certains personnages historiques. C'est, par exemple, se sentir fier et se sentir l'héritier de Charles Martel qui a vaincu, par exemple, à Poitiers et a empêché la France de subir une invasion arabo-musulmane. C'est également ressentir une certaine fierté à l'évocation de ce qu'a pu faire Gênes d'Arc ou également lors du couronnement de Clovis. Ce genre de choses font partie de notre identité. Et puis après, l'identité européenne, puisque Thaïs en parlait juste avant, ce sont également certaines batailles. Je pense à la bataille des Thermopyles, par exemple, où en moins 480 avant Jésus-Christ, les Spartiates, à 300, ont affronté l'Empire perse. Et c'est justement leur sacrifice qui a permis aux cités grecques restées à l'arrière de pouvoir s'organiser pour, par la suite, repousser cette invasion. On pourrait également parler de la bataille de l'Épande, par exemple. Bataille de l'Épande, qui est une bataille navale qui a opposé l'Empire ottoman, donc les Turcs musulmans, face à différents pays européens, regroupés autour de la Sainte Ligue, et qui ont là encore vaincu cette armée et qui ont empêché l'Europe d'être islamisée. Ce sont les vocations de ces grandes batailles et surtout le sentiment d'en être finalement les descendants, que cela fait partie de notre patrimoine, de notre héritage, qui font partie également de notre identité. Bon, alors vous êtes pour la défense finalement et la protection de la France, si je comprends bien. Mais alors, pourquoi tant de gens vous en veulent ? Tant de gens, déjà, c'est nos adversaires d'extrême-gauche en particulier, qui effectivement détestent la génération identitaire, il faut le dire, parce qu'eux aussi nous relevons leurs contradictions et puis nous dénonçons ce qu'ils veulent voir taire, justement, dans l'espace médiatique et politique. Donc nous incarnons effectivement une genèse française européenne qui est fière d'elle-même, fière de son histoire, qui a envie de défendre son héritage, qui a envie de défendre son identité. Et donc c'est évidemment quelque chose qu'ils ne supportent pas et on peut le comprendre. Les jeunes sont de moins en moins impliqués dans la défense de la culture, de la tradition française et sont de moins en moins politisés. Pourquoi selon vous ? Pour parler de ma propre expérience, moi j'ai 21 ans et en fait, ce que je peux plutôt constater, c'est qu'une grande partie des jeunes de ma génération partagent totalement les idées de génération identitaire, comme d'ailleurs la majorité de la population française qui se dit inquiète de l'immigration massive, comme l'a révélé le dernier sondage de l'IFOP qui disait effectivement que 63% des Français étaient inquiets de l'immigration massive. Donc moi j'ai plutôt l'impression, au contraire, que les jeunes sont de plus en plus concernés par ces thématiques-là, notamment parce que ce sont eux qui vont avoir à affronter finalement les dégâts que va causer l'immigration massive dans les années à venir. Et ce sont eux qui sont confrontés et qui subissent de plein fouet déjà aujourd'hui les premiers affrontements qu'on peut observer qui sont le reflet, en tout cas quelque chose qui découle de l'immigration massive. Et donc ça c'est plutôt ce que je constate. D'ailleurs quand j'ai commencé à m'engager, j'ai vu petit à petit de plus en plus de connaissances autour de moi et même des amis d'enfance que je pouvais avoir perdu de contact, perdu de vue, qui venaient vers moi et qui me félicitaient, qui me disaient écoute j'ai vu ce que tu fais, c'est vraiment super, je partage totalement tes opinions et je t'encourage à continuer. Mais malheureusement, ce qui manque pour le coup à ces jeunes-là, c'est de franchir le pas de l'engagement, puisque je pense que la société individualiste dans laquelle on vit et qui a profondément ancré les mentalités, empêche ces jeunes-là de se dire qu'ils vont sortir de leur petit confort individuel et qu'ils doivent donner de leur temps et sacrifier un petit peu dans leur quotidien, leurs activités ou autres, pour s'engager à quelque chose qui a une cause qui les dépasse et à l'avenir de leur pays. Donc je pense que justement, moi je me suis engagée, je me suis dit, si moi je ne le fais pas, qui va le faire ? Et c'est dans cette démarche-là en tout cas que moi j'ai rejoint Génération Identitaire. Donc si jamais je devais dire quelque chose aux jeunes, c'est aller au bout de vos idées et on a besoin de vous aussi pour faire avancer notre combat. Oui, et puis il y a quelques autres points à ajouter, c'est qu'il faut voir aussi que les politiques, les politiques qui nous gouvernent, ont tout fait pour nous faire détester la politique justement. Entre tous les scandales à répétition, la corruption, leur bilan catastrophique, il est finalement assez normal et presque sain dans une certaine mesure que si pour les jeunes la politique c'est justement nos élites depuis 40 ans qui sont au pouvoir, ils s'en éloignent, ça me paraît quelque chose d'assez normal. Et justement Génération Identitaire c'est aussi l'occasion de faire de la politique autrement et je crois que c'est ça aussi qui séduit la jeunesse, qui n'est pas forcément intéressée par le fait de rentrer dans des partis politiques qui sont dans des structures tout de même assez rigides et nous, nous avons une autre manière de faire de la politique, de la politique d'une manière assez spectaculaire, avec des actions, d'occupation, c'est forcément quelque chose qui peut parler à la jeunesse. Donc ça c'est une chose et puis après nous on a toujours considéré de toute façon que nos idées en réalité étaient dans toutes les têtes, qu'elles étaient en fait largement partagées, elles ne sont pas forcément affichées, mais le fait de nous-mêmes justement nous mettre en avant et par exemple à partir du moment où Thaïs a commencé aussi à être porte-parole et à être mise en avant, il y a aussi beaucoup de gens justement de son entourage qui ont pu lui dire « Ah mais tu as le courage de faire ça et moi-même ça me donne envie derrière de m'engager, etc. » Donc il y a je crois aussi cette dimension-là qu'on peut ajouter à ce qui vient d'être dit précédemment. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Qu'est-ce qui a été vraiment un élément déclencheur pour entrer dans Génération Identitaire ? J'ai toujours été plus ou moins consciente du danger de l'invasion migratoire et j'ai une famille qui pense déjà plutôt à droite. Néanmoins l'élément déclencheur que j'ai eu, c'est vraiment quand je suis devenue étudiante et que je suis rentrée à la faculté. Moi j'habite Toulouse, c'est une ville du sud-ouest et j'allais à la fac, plus particulièrement dans un quartier qui s'appelle Le Mirail et qui est très islamisé, qui a une forte population immigrée et qui faisait régulièrement les gros titres par, que ce soit du caillassage de la police, le fait que de nombreux dealers faisaient du trafic de stupéfiants dans le quartier, si elle est caméra de surveillance, etc. Et moi je constatais, en fait j'ai côtoyé finalement cette immigration d'assez près puisqu'il y avait des bars dans ce quartier-là qui refusaient les femmes et puis même tout simplement le voile islamique qui gangrénait de plus en plus ma faculté et quand je prenais le métro pour me rendre à l'université, plus d'une fois je me suis déjà retrouvée la seule blanche dans la rame et là je me suis dit, mais est-ce que c'est normal que ce soit à moi de me sentir étrangère dans ma propre ville ? Moi je suis née dans cette ville et je refuse qu'elle se métamorphose, je refuse qu'elle perde son identité et qu'elle soit transformée. Donc c'est là où je me suis dit qu'il fallait que j'aille au bout de mes idées effectivement et que si je refusais cela, il fallait m'engager et faire quelque chose et que je n'avais pas le droit et je ne pouvais pas rester les bras croisés sans rien faire à voir mon pays se détruire sous mes yeux. Et donc j'ai rejoint Génération Identitaire et en rencontrant ces jeunes militants dans lesquels je me suis retrouvée, je me disais que c'était des jeunes gens comme moi qui partageaient les mêmes constats, qui avaient une vie tout à fait normale et donc j'avais envie de leur ressembler puisqu'ils portaient des convictions fortes et qui étaient aussi celles que je partageais mais que j'avais envie d'approfondir, d'intellectualiser, d'avoir une formation politique intéressante. C'est aussi ça que j'ai trouvé à Génération Identitaire en plus d'une communauté et en plus d'actions qui évidemment m'ont fait prendre le goût de l'aventure et vivre des expériences hors du commun. Pour ma part j'ai rejoint Génération Identitaire en 2012, en fait juste après l'action d'occupation du toit du chantier de la mosquée de Poitiers parce que cette action justement m'avait beaucoup marqué à l'époque. Je m'étais dit que justement il y avait là une bande de jeunes qui étaient courageux, qui avaient fait une action spectaculaire avec un mode d'action qui m'avait plu et donc j'ai souhaité les rejoindre parce que par ailleurs au-delà de ce que je viens d'évoquer il y avait aussi tout simplement le fait qu'ils mettent en priorité absolue dans leur combat la question de l'immigration massive et de l'islamisation que je considérais également être la priorité politique à venir et le défi numéro un auquel vont devoir faire face les peuples européens au cours du 21e siècle. Et donc, pour cette raison, j'ai décidé de les rejoindre. Quelles sont les différentes actions auxquelles vous avez participé tous les deux et qui vous ont marqué le plus ? L'action la plus spectaculaire à laquelle j'ai participé et celle qui m'a le plus marquée, c'est évidemment une action que nous avons effectuée le 13 juin dernier. Nous étions 14 militants sur un toit juché sur un immeuble qui faisait plus de 30 mètres face à une manifestation du comité Adama, une manifestation qui devait rassembler plus de 20 000 militants anti-blancs Black Lives Matter. Et donc face à cette manifestation, nous, jeunes militants, nous avions déployé une banderole qui portait l'inscription « Justice pour les victimes du racisme anti-blancs ». Et suite à cela, quand nous avons commencé à dérouler la banderole, hystérie totale sur la place, on a vraiment ressenti à 30 mètres de hauteur la haine qui animait tous ces militants qui observaient notre banderole pacifique. Et puis peut-être une heure, une heure et demie après le déploiement de notre banderole, nous attendions sur le toit. Et là, il y a un des militants de génération identitaire qui nous alerte « Attention, regardez sur votre droite, il y a quelqu'un qui vient de s'infiltrer également avec nous sur le toit ». Et effectivement, on tourne la tête et on se rend compte que sur l'immeuble d'à côté, il y avait un, puis deux, puis trois, puis bientôt une demi-douzaine d'opposants politiques qui étaient arrivés sur le toit et donc qui viennent au contact avec nous et on comprend vite qu'ils veulent en découdre. Ce à quoi les quelques jeunes militants qui étaient avec moi vont à leur rencontre et leur disent « Écoutez, vous êtes complètement inconscients, on est à 30 mètres de hauteur, si jamais il y a affrontement, c'est aussi dangereux pour nous que pour vous. Et faites attention, ce n'est pas notre but. Nous, nous déploierons juste notre banderole, rentrez, redescendez ». Ce à quoi un opposant politique, il s'approche et il lui dit « Si nous mourrons, vous mourrez avec nous ». Et donc quelques coups ont été échangés. Puis en fait, ils ont vite compris à qui ils avaient affaire. Ils ont fait demi-tour et puis la police est venue nous interpeller sur le toit. Donc cette histoire, elle s'est bien terminée. Mais c'est vrai que le toit était quand même assez glissant, surtout qu'on était aussi visés par des tirs de mortier de la part des manifestants qui étaient destinés à nous déstabiliser, à nous faire perdre l'équilibre. Et effectivement, plus d'une fois, cela aurait pu se produire. Cette action, elle était risquée, mais c'est vrai qu'elle était riche en émotions. Et pour moi, c'est vraiment celle qui m'a le plus marquée. Le souvenir que j'ai, moi, c'était une action qu'on avait fait à Calais en 2016, à laquelle j'avais participé, où nous avions bloqué symboliquement les ponts qui reliaient la jungle de Calais où se trouvaient les migrants clandestins et le centre-ville de Calais. À l'époque, nous avions décidé de faire cette action parce qu'il y avait énormément d'agressions de migrants chez les Calaisiens. Dans le centre-ville de Calais, il y avait des vols, des viols, des agressions. Et c'était à l'époque assez peu médiatisé. Et donc, nous avions voulu, justement, par notre présence à Calais, pouvoir amener une attention médiatique sur ce sujet. Et nous l'avions fait, avec un certain succès d'ailleurs. Mais surtout, ce qui avait été, je dirais, touchant même, c'est qu'en fait, à la suite de cette action, lorsque nous étions allés, par la suite, nous-mêmes nous balader en centre-ville, de très nombreux Calaisiens étaient venus à notre rencontre pour nous remercier, justement, nous remercier d'avoir fait cette action, nous remercier d'être venus chez eux. Ils nous disaient que personne ne s'intéressait à eux. Et le fait que nous soyons venus, justement, c'était quelque chose qui les avait marqués et qui reste, du coup, pour moi, à titre personnel, un souvenir militant, effectivement, assez marquant. Avant cette dissolution, est-ce que vous vous y consacriez à plein temps ? Je travaillais pour Génération Identitaire, effectivement, parmi d'autres clients par ailleurs. Mais, effectivement, cela a fait partie de mon travail. J'étais directement, disons, l'un des salariés de l'organisation. Alors, pour ma part, j'ai toujours été très investie à Génération Identitaire en tant que militante. Cela fait trois ans que je suis engagée et, voilà, j'étais rentrée à 18 ans. Mais depuis l'année dernière, en fait, depuis la manifestation, l'action devant la manifestation du comité Adama, j'avais choisi de prendre les cours à distance à la faculté, puisque, donc, je suis étudiante. Et, en fait, c'était déjà pour des raisons de sécurité, parce que beaucoup de camarades de ma promotion qui étaient tombés sur la vidéo que j'avais faite depuis le toit, qui avait atteint les 1 million de vues sur Twitter, s'étaient donnés à cœur joie sur la plateforme pour divulguer les informations personnelles qu'il pouvait avoir sur moi et chercher, donc, à m'intimider et me faire comprendre que je n'étais pas la bienvenue. Et, donc, voilà, qu'il comptait m'intimider et me faire, finalement, arrêter le militantisme. Et, donc, suite à cela, qu'est-ce que j'ai fait ? Tout simplement, j'ai pris les cours à distance. Et, donc, j'avais encore plus de temps, finalement, pour militer à Génération Identitaire. Donc, j'ai envie de leur dire, en fait, merci, vous m'avez rendu service, puisque maintenant, je peux me consacrer à temps plein au combat que je mène. Votre réaction a chaud après avoir su cette dissolution du Conseil des ministres ? Bien évidemment, on a trouvé cette décision totalement scandaleuse, tout de suite, ça, c'est sûr. Donc, il y avait, je dirais, tout d'abord, même un certain sentiment de révolte. Mais, tout de suite après, on s'est dit aussi, mais sur quels fondements vont-ils pouvoir s'appuyer pour nous dissoudre ? Parce que, finalement, jusqu'à présent, tous les ministères de l'Intérieur avaient essayé de nous dissoudre depuis déjà 2012. Mais, à chaque fois, ils avaient buté, justement, sur des aspects juridiques qui n'étaient pas suffisants pour permettre cette dissolution. Donc, là, il y avait cette question qui se posait. Et puis, lorsque nous avons reçu, du coup, la lettre du ministère de l'Intérieur, nous expliquant les motifs de notre dissolution, bon, là, on a trouvé ça, en fait, tout bonnement hallucinant. Parce qu'en fait, il y avait essentiellement deux motifs qui appuyaient cette décision de dissolution. C'était, un, que nous appelions à la haine, et, deuxièmement, que nous cherchions à constituer une milice. Or, pour ces deux chefs d'accusation, ce qui était mis en avant était extrêmement faible, pour ne pas dire plus, d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que, par exemple, pour la constitution de milice, ce qui nous était opposé, c'était, par exemple, l'action que nous avions faite dans les Alpes en 2018, où nous avions symboliquement recréé une frontière au col de l'échelle. Et, pour cette action, au mois de décembre dernier, nous avons été intégralement relaxés. Donc, il est quand même surprenant que, alors que nous avons été relaxés par la justice, cela puisse servir de motif à notre dissolution. D'autre part, il a été également mis en avant l'action que nous avons faite plus récemment dans les Pyrénées, et qui, elle, a entraîné le début de cette procédure de dissolution. Or, pour cette action dans les Pyrénées, le préfet de Haute-Garonne lui-même avait reconnu que nous n'avions commis, je cite, « rien d'illégal et aucun trouble à l'ordre public ». Sur place, d'ailleurs, nos militants avaient été contrôlés par la police, mais aucun d'entre eux n'avait été ni interpellés, ni mis en garde à vue, ni quoi que ce soit, tout simplement parce qu'il n'y avait justement strictement rien à leur reprocher. Donc là, on voit bien que les motifs mis en avant ne tiennent pas la route, tout simplement. Et en ce qui concerne l'appel à la haine, ce qui est mis cette fois en avant, c'est l'action que nous avons faite d'occupation sur le toit du chantier de la mosquée de Poitiers. Or, pour cette action, nous n'avons eu aucune condamnation devant les tribunaux. Du coup, là encore, on peut se poser la question comment mettre en avant finalement des actions que nous avons pu faire qui n'ont entraîné aucune condamnation de la part de la justice, mais qui justifieraient une dissolution. Mais de toute façon, maintenant, la bataille de l'activisme est derrière nous et maintenant, nous entrons dans le temps de la bataille juridique avec de multiples recours que nous avons déposés devant le Conseil d'État. On vous a vu partout récemment dans les médias, même chez Hanouna, dans TPMP. Tout d'abord, comme une fierté pour moi, fierté de représenter mon mouvement, fierté de le défendre, même dans les périodes les plus difficiles. Et je souhaite le défendre partout où il sera nécessaire de le faire. Et puis, je pense que... Enfin, j'étais fière aussi de porter la voix d'une génération qui a décidé de se révolter contre l'immigration massive et de représenter cette génération dans les médias et montrer en fait finalement que nous sommes des jeunes, comme tout le monde, qui avons le droit de critiquer une politique et qui se sentent concernés par l'avenir de leur pays et que ce n'est pas un gros mot d'aimer son pays et de vouloir le défendre, tout simplement. Donc voilà, une fierté et quelque chose que j'espère renouveler le plus souvent possible. Avez-vous le sentiment d'avoir eu une liberté d'expression dans cette cabale médiatique ? Dans une certaine mesure, oui, tout de même, puisque nous avons été invités à deux reprises dans l'émission d'Hanouna. Effectivement, une fois « balance ton poste », une fois « touche pas à mon poste » et puis dans différents médias. Néanmoins, la liberté d'expression sur les plateaux était quand même relativement limitée puisque c'était plus un lâchage médiatique qu'un véritable débat et que très régulièrement, on me coupait la parole intentionnellement, on faisait du brouhaha pour camoufler les éléments que j'avais à porter sur la table. Donc effectivement, là-dessus, la liberté d'expression était relative, même si je suis tout de même contente et je pense avoir réussi à faire passer quelques messages, notamment dans ces deux émissions. Pour la cause patriote, pensez-vous que l'identité prévaut sur la souveraineté ? La question de l'identité et de la souveraineté, c'est un petit peu, finalement, la question aussi du contenant et du contenu. Et puis c'est la question, plus largement, de savoir si la priorité aujourd'hui, est-ce que c'est une question institutionnelle ou une question civilisationnelle ? Aux identitaires, nous pensons bien évidemment que la question civilisationnelle prévaut, tout simplement parce que ce qui a beaucoup agité, par exemple, durant une période, les débats sur ces questions de souveraineté ou d'identité, c'était aussi, par exemple, la question de l'euro, l'euro comme monnaie. Est-ce que l'euro comme monnaie, c'est ça le combat prioritaire et qu'il faut changer ça, changer les institutions également de l'Union européenne ? Déjà, je pense qu'il faut différencier l'Union européenne de l'Europe en tant que civilisation. Ce sont deux choses très différentes. Et puis, sur cette question de l'euro, il y a une chose qui me paraît très simple. Si on fait des projections démographiques, elles ont été faites notamment, par exemple, par Jean-Paul Gourevitch ou été reprise récemment par Laurent Oberton dans un de ses ouvrages, en 2050, les Français de souche, les Français d'origine européenne, pour faire simple, seront minoritaires en France. Et à ce moment-là, si vous voulez, que la monnaie soit l'euro ou le franc ne change pas grand-chose, à mon sens. La véritable question, si nous voulons que la France et l'Europe continuent d'exister d'un point de vue identitaire, eh bien, c'est de préserver cette identité. Et donc, c'est la priorité politique, mais même au-delà de la question strictement politique, je pense qu'on peut aussi avoir des considérations, même tout simplement électorales. C'est-à-dire qu'on a pu observer, au-delà même de tout ce qu'on peut penser sur ces questions monétaires, que, par exemple, la question de la sortie de l'euro, c'est une option qui est approuvée par à peu près 30% des Français dans tous les sondages d'opinion qui ont pu être faits, alors qu'à l'inverse, les questions identitaires, avec, lorsque l'on demande aux Français s'ils sont favorables à des mesures de restriction de l'immigration ou de lutte contre l'islamisation, elles sont plébiscitées, elles, à entre 60 et 70% des Français. Donc, je pense que, ne serait-ce que par intérêt électoral d'une part et intérêt politique d'autre part, et par rapport à une vision sur le long terme, puisque le politique doit se projeter aussi sur, non seulement les années à venir, mais même les dizaines d'années à venir, voire même les siècles à venir, en réalité, eh bien, la question de l'identité est centrale et doit être donc traitée en priorité. La France est de tradition chrétienne, elle est la fille aînée de l'Église, a-t-elle perdu sa vocation ? Et, selon vous, comment en est-elle arrivée là ? Effectivement, la France est de tradition héléno-chrétienne, donc le catholicisme compte une part très importante du socle de l'histoire française. Donc ça, c'est une partie de notre identité que nous défendons également, parce que c'est ce qui a contribué à créer la France et à créer son identité. Néanmoins, on peut quand même relever aujourd'hui effectivement que l'Église conciliaire post-Vatican II s'est quand même fait gagner par des thèses que soient même marxistes, mondialistes et immigrationnistes qui peuvent quand même, on peut quand même se questionner sur l'immixion de la politique dans la religion au sein du Vatican et que le pape n'est pas un politique qui a à se positionner sur les questions d'immigration et surtout à encourager celle-ci malgré les dégâts qu'elles peuvent engendrer sur les Européens. Donc effectivement, je pense que ce catholicisme-là, il est dévoyé, mais il y a de nombreux catholiques en France et en Europe qui sont encore attachés à leur identité, qui sont encore croyants, mais qui désapprouvent par ailleurs totalement les prises de position du pape. On peut bien entendu déplorer les effets de la déchristianisation et d'ailleurs on a pu constater effectivement une accélération de celle-ci à partir du milieu du XXe siècle, mais on ne peut pas nier également qu'en partie, ce sont aussi, notamment par exemple les évêques en France qui sont responsables, plus globalement, une certaine hiérarchie de l'Église qui est aussi responsable de cette déchristianisation. Car lorsque vous confondez effectivement, comme vient de le dire Thaïs, la politique et la religion, quand dans les églises le dimanche, au lieu de venir à la rencontre des fidèles, de leur proposer peut-être des directions morales, certaines règles à appliquer dans leur quotidien qui répondent à leurs problématiques, à la place on leur fait des serments pro-migrants et finalement les mêmes qu'on a à la télévision, bon, pourquoi aller à la messe le dimanche ? Il suffit d'allumer la télé et on aura le même discours. Et donc il y a quand même cette dimension-là, malheureusement, qui est assez présente. Pour autant, évidemment, si on doit parler sur un spectre identitaire plus large, il paraît assez évident pour tout le monde que le christianisme fait partie notamment de l'identité française en particulier et même plus globalement de l'identité européenne. En Chine, un néo-communisme ultra-libéral est en train de détruire les traditions, les valeurs des Chinois. De plus, une dictatèque remplace les coutumes, leur art de vivre. Pensez-vous que la France puisse suivre un même chemin ? Je pense que la France est probablement en avance, malheureusement, sur la destruction de son identité personnelle, mais encore en retard sur la dictature numérique qui existe en Chine. Pour autant, on peut tout à fait observer que par ailleurs, et c'est une tendance lourde dans tout l'Occident, qu'en termes notamment de censure numérique, nous suivons les pas des Chinois. Ça, c'est une évidence. Génération Identitaire, d'ailleurs, je le rappelle, avait été le premier mouvement politique à être censuré sur Internet en 2018, après notre action dans les Alpes, lorsque nous avions symboliquement protégé la frontière au col de l'échelle. Et nous avions à l'époque, du coup, perdu notre page Facebook avec 120 000 j'aime à l'époque. Et ensuite, nous avons été censurés également sur Twitter, sur Instagram, etc. Et finalement, seulement trois ans plus tard, c'est Donald Trump, quand même président des États-Unis, première puissance mondiale, qui a été censuré sur toutes les plateformes. Donc on a pu voir qu'il y avait une accélération de ce point de vue-là. Et si je dois encore une fois revenir simplement à Génération Identitaire, on voit bien que la répression qui nous a visés nous a aussi empêché d'avoir des moyens de paiement sur notre site Internet, par exemple, ce genre de choses. Donc la répression numérique a été extrêmement forte. Et alors, en Chine, ils ont déjà une sorte de permis à point qui fonctionne avec de l'intelligence artificielle où, en fait, il y a des moyens de contrôle de la population qui sont finalement extrêmement poussés. Mais je pense qu'effectivement, en Europe, on est en retard, parce qu'il y a aussi encore un certain nombre de gardes fous. Mais je ne serais pas étonné qu'un certain nombre de dirigeants français, d'ailleurs, mais aussi européens, regardent le modèle chinois avec une sorte d'admiration, finalement. Parce qu'effectivement, le mélange de la technologie, de l'intelligence artificielle permettent de mettre en place des moyens de contrôle social qui sont extrêmement sophistiqués et comme finalement aucun régime politique à travers l'histoire n'a pu en bénéficier. Donc c'est, je crois, quelque chose d'inquiétant, d'extrêmement inquiétant même, mais qui peut-être est notre avenir. Là, pour l'instant, on se dit oui, ce sont les Chinois, ils font autre chose, c'est le Parti communiste qui dirige, etc. Mais je crois malheureusement que nous allons doucement vers cela. Voyez-vous des ressemblances entre l'expression de la colère des Gilets jaunes, ceux du début, les patriotes, qui n'étaient ni casseurs, ni syndicats, ceux qui étaient conscients des dangers du pacte de Marrakech, notamment, et votre ligne conductrice, à vous, génération identitaire ? Il me semble assez évident qu'effectivement, on peut trouver des points communs dans tout cela. Les Gilets jaunes, effectivement, au tout début, déjà, étaient un mouvement de la France périphérique, de la France profonde, de la vraie France, même, pourrait-on dire, qui, effectivement, prenait sa source un petit peu dans le refus d'une fiscalité confiscatoire, par exemple, et le thème du pacte de Marrakech avait été, effectivement, très présent au début des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous avions fait, d'ailleurs, une action à l'époque, à Marrakech, directement, lors de la signature de ce pacte. Donc, il y avait, effectivement, certaines formes de convergence qui pouvaient exister, avec, d'ailleurs, d'autres mouvements, également, du même type. C'est quelque chose qu'on a pu retrouver. Malheureusement, on a pu le voir par la suite, les Gilets jaunes ont été intégralement récupérés, phagocytés par l'extrême gauche. Et d'ailleurs, une fois que l'extrême gauche a investi ce mouvement, les Gilets jaunes, en particulier, ceux qui venaient des périphéries, sont finalement rentrés chez eux et ne sont plus restés assez rapidement, finalement, que les casseurs et les Black Blocs, dans les manifs parisiennes, notamment. Ces dernières années, je vivais à Nice, mais, justement, j'ai déménagé relativement récemment. Pourquoi j'ai déménagé ? Je pense que c'est une question intéressante parce qu'elle est révélatrice de ce qui est arrivé, finalement, à beaucoup de Français. J'ai déménagé, en réalité, parce que, dans une certaine mesure, j'ai été chassé, en fait, de cette ville. J'ai été chassé, à la fois, par la pression liée à l'immigration massive, pour vous donner juste une idée. La rue où j'habitais, eh bien, dans cette rue et les rues qui étaient vraiment adjacentes, en l'espace de six mois, il y avait eu trois meurtres. Trois meurtres, dont deux commis par des migrants clandestins tunisiens, en l'espèce. Donc, il y a, de fait, un climat d'insécurité extrêmement élevé, sans parler du fait que la ville de Nice est malheureusement tristement connue pour être un foyer de djihadistes en France. Je rappelle simplement que, par exemple, c'est la ville de France où il y a eu le plus de départs au djihad en Syrie. D'autre part, c'est aussi, je crois, la seule ville de France où il y a déjà eu deux attentats. C'est-à-dire, il y a eu la promenade des Anglais avec quand même plus de 70 morts et ce clandestin tunisien récemment arrivé par Lampedusa qui avait égorgé des gens dans la basilique de Nice plus récemment. Donc, cette pression-là déjà incite de fait à partir mais au-delà de ça, il y a aussi tout simplement la question des prix de l'immobilier. Prix de l'immobilier qui deviennent de plus en plus insupportables, beaucoup trop élevés et qui, de fait, chassent les habitants au profit d'autres populations. Et donc, ces deux éléments-là m'ont amené à sortir de la ville aussi par volonté, il faut le dire, de retrouver un cadre de vie plus familier qu'on peine à voir de plus en plus aujourd'hui dans les grandes métropoles. Votre association a été dissoute. Qu'est-ce que cela va changer pour vous à titre personnel ? Pour le moment, notre association effectivement vient d'être dissoute en Conseil des ministres. Pour autant, maintenant, la bataille de l'activisme est terminée mais nous allons maintenant commencer la bataille juridique. Il y a de nombreux recours que nous avons déposés devant le Conseil d'État. Il y a plusieurs recours juridiques, disons plus globalement, qui sont en cours. Et donc, ça déjà, c'est la bataille sur laquelle nous allons nous concentrer. Et pour l'instant, cela constitue notre horizon. Nous allons voir déjà cela. Nous ne partons pas perdant. Il est tout à fait possible, étant donné la faiblesse tout de même des documents à la fois du décret de dissolution et même auparavant de la lettre que nous avait envoyée Gérald Darmanin qui possède de grandes faiblesses juridiques et qui ont été relevées d'ailleurs par de nombreux observateurs dans les médias. Donc déjà, nous pouvons tout à fait aussi envisager la possibilité d'une victoire. Donc, avant d'envisager l'après, voyons déjà ce qu'il va se passer dans les prochains mois. À titre personnel, c'est effectivement évidemment un coup dur puisque ce mouvement, il y a aussi des souvenirs, c'est un attachement aussi puisque là, on a fait ses armes en quelque sorte. Mais cela ne veut pas dire pour autant que le combat que nous menons, il s'arrête là parce qu'on peut dissoudre un mouvement mais on ne peut pas dissoudre des idées et on ne peut pas dissoudre 63% des Français qui sont inquiets de l'immigration massive. Je crois qu'il y a quelque chose dont il ne faut pas perdre de vue et dont il faut même s'imprégner. C'est que j'ai pu remarquer parfois que les gens qui ont nos idées pour faire simple ont tendance à se croire minoritaires, à se croire marginalisés parce que dans le spectre médiatique, effectivement, nos idées ne sont pas les bienvenues. Mais il ne faut pas oublier que toutes les enquêtes et tous les sondages d'opinion démontrent que nos idées sont en contraire en réalité majoritaires. Mais c'était révélateur finalement du fait que malgré toutes les entraves qu'ils essayaient de mettre à notre action, notre mouvement continuait de progresser. Et pourquoi continuait-il de progresser malgré cette adversité ? Parce que justement, nos idées et ce que nous défendons entrent en résonance avec une grande partie de la jeunesse de manière générale mais plus globalement du peuple français lui-même pris dans sa globalité.